Bonjour les élèves, je suis maîtresse amoureuse de la classe du CE2B classique. Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle leçon en vocabulaire qui a pour titre que je reconnais les mots génériques. Mais avant toute chose, nous allons passer un tout petit rappel. Donner un mot de la même famille que planter. C'est juste planteur. Il y a aussi plantation. C'est bien. Comme je vous disais, aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître les mots génériques dans un groupe de mots ou dans une phrase. Pour comprendre cette leçon, nous allons passer à l'exploitation de la situation d'apprentissage. Je lis les mots ci-dessous. Ensemble, nous allons classer ces mots dans la colonne, dans les différentes colonnes. Nous allons classer ces mots en deux colonnes. Je vous laisse quelques minutes pour les écouter. C'est bon, nous allons faire ce exercice ensemble. Qu'est-ce qu'il convient de mettre ensemble? Le lion. Est-ce que je dois associer le pommier au lion? Non. Le citronnier? Non. La tortue? Oui, la tortue. Le manguier. Non. Le chien. Oui. Nous avons terminé la première colonne. Nous passons à la deuxième colonne. Qu'est-ce qu'il convient d'écrit? Nous avons déjà écrit le lion. Alors, c'est le pommier. Le pommier. Ensuite, le citronnier. Et enfin, le manguier. Le manguier. Nous avons fini de remplir les deux colonnes. Maintenant, nous avons choisi un mot pour chaque colonne, pour définir les différentes colonnes. Nous avons choisi un mot pour définir les différentes listes. Suivez bien ici. Selon vous, pourquoi nous avons écrit le lion, la tortue et le chien ensemble? Selon vous, pourquoi nous avons écrit ces trois noms ensemble? C'est juste. Tout simplement parce que ce sont des animaux. Donc, on écrit les animaux. Ce sont des animaux. Ici, que représente animaux pour cette liste? C'est bien. Le mot animaux ici est le mot générique. Le mot animaux est le mot générique. Ça va? Parce que animaux désignent une généralité. Animaux rassemblent le lion, la tortue et le chien. Le lion, la tortue et le chien sont ici des mots particuliers. Ça va? Le lion, la tortue sont ici des mots particuliers. Parce qu'ils sont liés par leur nature ou par leur classe. Nous avons passé à la colonne B. Ici, je vais vous demander quel est le mot générique de ces trois mots. Quel est le mot générique de cette liste? C'est bien. C'est arbre. On écrit avec le déterminant les arbres. C'est bien. Et quels sont les mots particuliers? Quels sont les mots particuliers? C'est juste. Les mots particuliers sont le premier, le citronnier, et le mondier. Ça va? Donc, le mot générique désigne une généralité. C'est ce qu'il faut comprendre. Le mot générique désigne une généralité. Pour mieux comprendre cette leçon, nous allons passer à l'exercice d'entraînement. Ensuite, on lit la consigne en tout le mot générique de chaque liste. En tout le mot générique de chaque liste. Je lis la première liste. A. Le muguet, la fleur, la rose, l'hibiscus. Je reprends, le muguet, la fleur, la rose, l'hibiscus. Quel est le mot générique dans cette liste? C'est-à-dire, quel est le mot qui ne regroupe pas les autres mots, qui peut regrouper les autres mots? Quel est le mot générique? C'est très bien. C'est-à-dire, la fleur. Parce que dans la fleur, on peut trouver le muguet, la rose, l'hibiscus. On continue avec la liste B. Je lis, un peintre, un musicien, un écrivain, un artiste. Je reprends, un peintre, un musicien, un écrivain, un artiste. Quel est le mot générique? C'est juste, le mot générique c'est un artiste. Parce que c'est le mot qui renferme tous les autres mots, qui renferme les mots particuliers. On continue. La liste C, le poisson, la sardine, le thon, la carpe. Quel est le mot générique ici? C'est bien. Le mot générique c'est le poisson. Chers amis, nous avons fini l'exercice d'entraînement. Qu'est-ce qu'il convient ici de retenir? Il faut tout simplement retenir que le mot générique désire une généralité. Le mot générique aussi regroupe des mots particuliers qui sont liés par leur nature ou par leur classe. Nous avons terminé la décembre. Nous vous enverrons l'exercice d'application et aussi le résumé par voie électronique. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada